Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous attendiez peut-être des tortues ninja. Des souris. Avec des antennes, des tenues de motards et des motons. Il ne faudrait pas oublier nos beaux yeux. Ça, j'ai déjà vu mieux. C'est possible, mais pas avec autant de charme. Est-ce que je peux savoir d'où vous venez ? Mars. 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 Il y a un écho ici. Elle n'a pas l'air d'aimer nos réponses. De Mars ? C'est idiot. Comment voulez-vous que je vous crois ? Très franchement, vous avez intérêt à trouver autre chose. Ben, écoutez, c'est une très longue histoire. Notre planète a été envahie par une race de batraciens dégénérés, les Plutarchiens. Vous allez comprendre. Les Plutarchiens voulaient notre sous-sol. Ils avaient épuisé leurs ressources naturelles. Il leur en fallait d'autres. Ils ont fait exploser votre planète ? Non, ils l'ont acheté. Ils ont tout démoli. Ils ont emporté les sous-sols sur Plutarch. Nous nous sommes défendus, mais nous avons dû nous incliner. Maudot a perdu un bras en combattant. Oui. Viny, lui, a donné une partie de sa tête. C'est pourquoi il porte un masque. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'il reste dépasse largement la moyenne. Faut pas trop rêver. Après ce que vous venez de me dire sur ce que les Plutarchiens ont fait à votre planète, vous devriez vérifier quelque chose. À voir ce spectacle, ils sont ici. Chicago, tout le sous-sol va bientôt entièrement m'appartenir. Et après, ce sera le tour de Paris, Londres, Détroit. Oh non, non, peut-être pas Détroit. C'est une ville de fous et de voitures qui ne me fascine pas. Enfin, on verra bien. Pardon, patron. Tiens, c'est toi. Mais enfin, fais attention ! À quoi, patron ? Tu ne vois pas que tu tâches mon tapis ? Pardon, patron. C'est incroyable, on ne peut plus trouver des assistants valables. Bon, si je me souviens bien, je t'ai envoyé en ville pour m'acquérir le garage de la dernière chance. Est-ce que je me trompe ? Non, non, patron. Et je suppose que tu y as fait un saut pour pouvoir le démolir ? Oui, patron. Alors, explique-moi pourquoi il est toujours à la même place ? Mais c'est pas ma faute, patron, je vous jure. En fait, il y avait des grandes souris. Des souris ? Tout de même pas des souris à motons ? Si. Mais ça n'est pas vrai ! J'en ai une véritable indigestion de ces monstrueux rongeurs de Mars. Corbuckle ! Oui, je vous écoute au votre boudinerie. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ces souris qui ont réussi à s'échapper avant que tu t'en occupes sérieusement ? Tu sais, les chefs de la rébellion. Oh oui, c'était bien frustrant. Je vais à peine commencer mes expériences quand ils ont réussi à se sauver. Dites, docteur, qu'est-ce que vous diriez de quatre bras ? Je pourrais applaudir en stéréo ? Ah, silence ! Corbuckle ! Écoute-moi bien. Ces rebelles à motos ont trouvé le moyen de débarquer sur Terre. Alors je veux savoir ce que tu comptes faire pour m'en débarrasser. Mais votre immense grosseur, quand on veut attraper une souris, il suffit de construire un piège. Un piège ? Oh, remarquable ! Il ne reste plus qu'une chose à trouver. Un appât ! Un appât ! Attention ! Je vais y aller ! Et voilà ! C'est pas mal du tout, vous vous débrouillez plutôt bien. C'est le meilleur garage de la ville. Et d'ailleurs, vos armes avaient l'air de pouvoir être améliorées, alors j'y ai ajouté quelques petites choses. Pardon ? Oh, voyons ça. La preuve ! Oh ! Mais c'est génial, dites-donc ! C'est vraiment génial ! Merci, je savais bien que ça me plairait. Il vaut mieux les récupérer avant que certains vous les subtilisent. Et maintenant, il est temps de se réveiller. Polissez vos crômes, sautez sur le démarreur et mettez les manettes à fond, ça va déménager ! Ah, qu'est-ce que je vous disais ! J'étais sûr qu'on trouverait une radio branchée sur cette planète. C'est vrai. Dis donc, il lui en faut du temps pour revenir. Hé, les copains ! Veuillez voir une petite seconde. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Non, c'est un piège ! Non, mais est-ce que tu vas te taire ? Allez, voler ! Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez peur du chat ? Hé ! Est-ce que ça vous dérangerait de passer par les portes ? Il vaudrait mieux te calmer. Si jamais vous osez me toucher, je tire immédiatement là-dessus. Et votre petite amie peut dire adieu à sa retraite. Vous avez entendu ? On y va. Attendez ! Numéro 3. Il vaudrait peut-être mieux réfléchir avant... C'est parti ! Et voilà le travail. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas la grande classe. Vous avez surtout mauvaise haleine. Vous avez mangé des oignons récemment ? Voilà une des plaies du monde moderne. Aucune reconnaissance ! Oui ! Hé ! Trois contre un, c'est de la triche ! Écoute-moi bien, gros tas de graisse. Tu vas porter un message à ton patron de notre part. Quel message ? Tu lui diras que les souris qui étaient sur Mars ont débarqué ici. Et que la fête est finie. Tu as bien compris ? Eh oui, oui, j'ai compris. Parfait ! Alors tu peux partir maintenant. Allô ? J'en ai acheté. Allez ! Comme on dit sur les champs de bataille, en batterie ! Attention, ça va décoiffer ! Oui ! Oh, monsieur Lindburger ! Va pas être content ! Et voilà ! Au suivant. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit de convenable. Il faut que je fasse tout moi-même. Oui ? Votre abominable rondeur ? Votre extraordinaire piège à souris était complètement nul. Si je n'arrive pas à régler le compte de ces maudits rongeurs, on devra quitter cette planète ! Bien, quand il y a des rats dans un grenier, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut les exterminer ! D'après Charlie, c'est ici qu'on devrait trouver Lindburger. On va lui faire une petite visite. Alors, en position. Ça alors ? J'aimerais bien en avoir une comme ça, moi. C'est quoi, ça ? Une attaque ? Activez toutes les défenses ! Très franchement, je ne crois pas que Lindburger soit très content de nous voir. Oh ! De la visite. On se sépare ! Mais pourquoi on ne veut pas me débarrasser de cette vermine ? On ne trouve plus d'employés qualifiés, à notre époque. Oh, je sais ! Je sais ! Oh non ! Ça empêche le plus tard qu'il y a un. Ah ! Mais... mais c'est bizarre ! Il va falloir que je fasse réparer l'air conditionné. Carbonkel ! Mais oui, mon petit gars. C'est très aimable à vous de vous souvenir de mon humble personne. Oh ! Je me souviens très bien de vous. Je me souviens du bras que vous m'avez pris. Mais je m'en suis trouvé un autre. Regardez ! Tiens, tiens ! En voilà une invention des plus passionnantes. Et d'ailleurs, puisqu'on aborde le domaine des inventions... Je vous présente, mon ami... L'Exterminateur ! Adieu, les petits rongeurs. Tiens, tiens ! J'ai l'impression que le moment est venu de nous quitter. Nous avons été ravis de faire votre connaissance, mais nous allons changer d'air. À plus tard ! Extermine-les tous ! Tous ! Manette à fond ! Ouais... C'est bête à cet ange-là ! J'ai l'impression que j'ai attrapé un beau gros rat. Tout le monde peut se tromper. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ça y est, c'est parti ! Oui, il est temps de passer aux choses sérieuses. Fais du voyage pour toi, rongeur. Je reviendrai. Envoie-nous des cartes postales ! Il va falloir pas mal de temps pour remettre tout ça en état. Oh, ben, bravo ! Alors ça, c'est géant ! Si vous devez rester sur Terre, cet endroit me paraît être une bonne cachette. Quoi ? Ici ? Dans le tableau ? Mais pourquoi pas ? Personne n'aura l'idée de vous chercher là-haut. Oh ! Ça veut dire qu'elle a peur à l'air... C'est bravo ! Maintenant qu'on s'est trouvé un appartement, il faudrait peut-être penser au ravitaillement. Je connais un excellent fromager dans le centre-ville. Non, 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 pas ça ! Mais vous nous prenez pour qui ? Ah, des souris ? J'aurais plutôt mangé quelques sandwiches et un bon thé glacé. Excellente idée ! Allez, on y va ! Je m'en occupe ! Allez, tous ensemble, manette à fond ! Sous-titrage Société Radio-Canada